Alors maintenant, quelles sont les différentes fonctionnalités qu'on va avoir sur la plateforme ? Alors, ces différentes fonctionnalités, en fait, elles se décomposent en fonction de l'utilisation que nous allons avoir de cette plateforme e-learning. Ces fonctions vont vous permettre d'interagir au travers, avec les formateurs, avec d'autres stagiaires. Il va vous donner des accès, par exemple, à votre agenda, vous donner accès aux différents cours ou aux formations pour lesquelles vous avez été inscrit. Ces fonctionnalités, ça va être aussi de consulter son agenda avec un planning particulier qui a été mis en place avec votre accompagnateur ou votre centre de formation, ainsi que divers outils de communication. Oui, effectivement, on va retrouver des fonctionnalités de base que vous allez retrouver sur beaucoup de plateformes e-learning, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à une ou plusieurs formations. Et dans ces formations, vous allez avoir différents modules découpés avec des cours et dans les cours, on a des chapitres, des exercices. Mais ça, on verra un petit peu de manière plus précise comment ça se passe. Ce que je vous propose dans le prochain chapitre, c'est qu'on va déjà voir comment se présente la plateforme et déjà comment s'inscrire.